Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Épargnez-vous, qui sera consacrée à nouveau au SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Dans une précédente émission, je vous ai expliqué quels étaient les avantages et les inconvénients de ce type de produit d'épargne. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer comment bien les choisir, ces SCPI. Pourquoi ? Parce que sur le marché, il y en a plus d'une centaine. Toutes ne se valent pas, loin s'en faut. Alors pour bien choisir ces SCPI, la première chose à faire, il faut vous munir de deux documents. Le premier, le rapport annuel de la SCPI. Le second, le bulletin trimestriel d'information. Ces deux documents, demandez-les impérativement à la personne qui essaye de vous vendre des SCPI ou allez les chercher sur le site de la société de gestion. Sinon, vous avez des sites spécialisés comme meilleurs-scpi.com où vous les trouverez également. Muni de ces deux documents, il y a toute une série de choses à regarder avant d'acheter une SCPI. D'abord, il faut vérifier la qualité de la société de gestion. C'est absolument indispensable. Donc vous regardez dans le rapport annuel depuis quand cette société pratique la SCPI et quels sont ses résultats. C'est un vrai métier d'acheter de la SCPI et donc d'acheter de l'immobilier. Il faut savoir acheter, il faut savoir gérer, il faut savoir vendre. La deuxième chose à regarder impérativement, c'est la taille de la SCPI. Cette taille, elle est exprimée en capitalisation. La capitalisation de la SCPI, c'est tous les actifs qu'il y a dedans. Alors là, très clairement, il faut éviter les SCPI trop petites. À votre place, j'éviterais vraiment les SCPI qui ont une capitalisation inférieure à 150 millions d'euros, sauf naturellement si c'est une SCPI en création ou si c'est une SCPI toute jeune, qui a un an. Troisième chose à vérifier impérativement, c'est les actifs qui composent cette SCPI. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, des immeubles, des murs de commerce, etc. Ok, il faut vérifier naturellement la répartition géographique. Sur ce type d'immobilier d'entreprise, en général, on privilégie Paris, région parisienne et certaines grandes métropoles dynamiques de province. Par ailleurs, une fois que vous avez vérifié la répartition géographique, il faut vérifier quel type d'immeubles vous avez à l'intérieur de la SCPI. Et il vaut mieux privilégier les immeubles récents. Vous trouverez encore une fois ces éléments dans le rapport annuel. Pourquoi ? Parce que les immeubles récents ont plus de chances d'être aux normes environnementales actuelles. Quatrième recommandation, privilégiez toujours les SCPI qui ont un taux d'occupation au moins égal à 90%. Quand c'est inférieur, c'est pas bon. Cinquième élément, il faut naturellement regarder les frais qui vont être prélevés. En matière de SCPI de rendement, on le sait, les frais d'entrée sont importants de 9 à 12%. Les frais de gestion se situent à peu près à hauteur de 10% des loyers encaissés. Alors évidemment, essayez de privilégier des SCPI qui n'ont pas les frais les plus élevés. Ça serait dommage. Sixième conseil, allez aussi voir le report à nouveau. Le report à nouveau, c'est quoi ? C'est une réserve qui permet les bonnes années de mettre du résultat en réserve, justement, pour le ressortir les mauvaises années, pour lister les performances, pour qu'il n'y ait pas trop d'à-coups d'une année sur l'autre. Alors ce report à nouveau, il se calcule en mois de distribution de loyer. Autour de trois mois de distribution en réserve, c'est correct. En dessous, c'est louche. À nouveau, il faut demander des explications, il y a quelque chose qui cloche. Au chapitre des provisions, autre chose à aller vérifier, c'est la provision pour grosse réparation. Alors évidemment, si votre SCPI est composé d'immeubles assez récents, cette provision sera faible. En revanche, pour les SCPI plus anciennes, il faut impérativement qu'il y ait en provision au moins 4 à 6% des loyers annuels. Huitième petit conseil, eh bien ça, ça vaut pour tous les placements d'épargne. Allez vérifier les rendements passés, même si effectivement, ils ne préjugent pas des rendements à venir. Au moins, ça vous donnera une idée. Privilégiez évidemment les SCPI qui ont des rendements réguliers, où les à-coups sont les plus faibles. Enfin, neuvième et dernier conseil, il faut aller vérifier ce qu'il se passe sur le marché secondaire. Alors ce marché secondaire, c'est quoi ? Eh bien, figurez-vous que quand vous achetez une SCPI, vous ne pouvez pas la vendre comme ça du jour au lendemain. Pour la vendre, vous la redonnez à votre société de gestion qui, elle, va chercher des acheteurs. Donc en clair, pour la vendre, il faut qu'en face, la société de gestion ait un acheteur. Alors, pour vérifier ce qui se passe sur ce marché secondaire, vous allez voir dans le bulletin trimestriel d'information le nombre de parts en attente d'être vendues. Si ce nombre de parts est inférieur à 1% de la capitalisation de la SCPI, foncez, c'est une bonne affaire. En revanche, si ce nombre de parts est supérieur à 2% de la capitalisation, allez voir quand même ce qui se passe, posez des questions, c'est qu'il y a un souci encore une fois. Voilà, eh bien, écoutez, je crois que nous avons vraiment fait un joli tour de la question. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada